Nous démarrons ce bulletin avec Yof Tongor qui fait face à de sérieuses difficultés d'évacuation des eaux, un problème d'assainissement qui a provoqué la colère de certains jeunes du quartier qui reprochent au maire Abdoulaye Djoufsar de ne pas tenir sa promesse avec l'installation d'un système de canalisation. Le reporter Mohamed Samba et Yunus Diata étaient sur place. Des ruelles à la fois désertes et exigues, des maisons presque abandonnées qui se dévoilent au gré des habitants de ce village lébou. A Yof Tongor, un problème d'assainissement dû à un défaut de canalisation importune la population. Nous n'avons pas de moyens pour évacuer les eaux. Chaque année, nous vivons la même situation. Le maire Abdoulaye Djoufsar nous avait promis de trouver des solutions définitives, mais nous ne le voyons pas. Même pour le joindre au téléphone, c'est tout un problème. La jeunesse de Tongor, majoritairement composée de pêcheurs, est en train de subir les conséquences de la maladie mystérieuse de Tcharoye. Bon nombre de jeunes ne s'activent plus. A vrai dire, notre activité est complètement menacée. Il y en a certains qui étaient partis en mer, mais qui ne peuvent pas vendre leurs produits. Tout ça à cause de cette maladie. Au centre des préoccupations des pêcheurs de ce village lébou, les accords de pêche, ils veulent plus d'implication. Nous demandons aux chefs de l'État de nous impliquer dans les accords de pêche. Nous aussi, nous attendons notre part. Voici les résultats topographiques qui peuvent régler le problème d'assainissement à Yof-Tongor. Des travaux pris en charge par la population. Les pêcheurs disent non aux licences et accords de pêche. Les ressources se raréfient et si l'on y prend garde, le secteur de la pêche sera bientôt en difficulté s'il ne l'est déjà. Ils ont tenu en sit-in hier au quai de pêche de Kaya pour manifester leur colère face aux conséquences de l'immigration clandestine. Et ces jeunes nombreux qui quittent le Sénégal pour braver la mer, Cheikh Antediop, et si la tire était sur place. Stopper l'immigration clandestine, protégeons notre poisson pour sauver des vies, haltes aux licences et accords de pêche. C'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes. Les pêcheurs de Kaya et femmes transformatrices se sont retrouvés au quai de pêche de Kaya pour égrener un chapelet de doléances. L'État doit arrêter ces bateaux aux étrangers. Prenez les pirogues sur 20 kilomètres. Vous voyez ces gros bateaux pratiquent une pêche illégale. Ils sont en train de piller nos ressources et le poisson se fait de plus en plus rare. Ces dernières semaines, le phénomène de l'immigration clandestine s'est beaucoup amplifié. À travers le départ de beaucoup de pêcheurs, ces acteurs de la pêche ont manifesté leurs inquiétudes. Je dis aux jeunes de rester au pays. On doit traquer ces passeurs. Comment encaisser beaucoup d'argent et acheter 20 litres de gasoil pour aller en Espagne ? Ils ont rendu un hommage aux disparus en mer et par rapport à cette maladie mystérieuse qui affecte les pêcheurs. Kaya n'a toujours pas enregistré. Dubab Mal demande aux jeunes de rester au pays et se tourner vers l'agriculture. L'artiste, auteur, compositeur qui a profité de la visite du délégué général à la DER pour lancer son message. Je soutiens que Podor, avec ses potentialités, pourrait devenir le grenier du Sénégal. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide et le président du conseil départemental ont visité les périmètres agricoles emblavés par des jeunes entrepreneurs du département. La délégation a également visité les périmètres exploités par Baba Mal et des jeunes dans le cadre de son mouvement Nanka. Une manière pour l'artiste international d'inviter les jeunes à abandonner le chemin de l'immigration clandestine. Pour dire à la jeunesse africaine que nous avons des outils pour leur permettre de rester ici chez nous et de participer au développement de notre continent. Je pense que la DER vient vraiment au moment qu'il faut pour accompagner, par exemple, des projets de ce genre, au moment où tout nous interpelle pour mettre entre les mains de nos jeunes des structures qui leur permettront de travailler. Pas d'or peut permettre à des milliers de jeunes de travailler dans l'agriculture pour éviter l'immigration clandestine. Le président du conseil départemental salue l'initiative de la DER qui compte accompagner les entrepreneurs de la région. Vous savez, Pas d'or est une mine d'or, mais une mine d'or non exploitée. En 40 000 hectares, dont seulement moins de 35 000 sont emblavés, vous pouvez transformer cette terre avec l'eau en un grenier du Sénégal, je dirais même faire de ce département la Californie du Sénégal. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide a accordé aux jeunes de Pas d'or 100 millions de francs CFA pour booster l'économie locale. Selon lui, c'est pour accompagner les jeunes à rester dans leur terroir. Ça, c'est à saluer et je prends l'engagement ici devant le préfet que la BNDE et la DER vont financer pour 150 millions pour la ferme, pour les jeunes et les femmes du département, pour détenir les jeunes qui veulent partir dans le cadre de l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, les jeunes qui vont en Espagne, 99,9% travaillent dans l'agriculture, dans les champs d'oignons, de pommes de terre, de pommes, etc. Et non seulement ils cultivent, mais ils font la récolte et ils font le séchage. Par l'heure, il peut considérablement participer au développement économique du pays. Dans cette zone du Futa, plus de 100 000 hectares de terre restent à être cultivés. Et puis toujours sur ce chapitre, retenez que le gouverneur de Dakar organise ce lundi à partir de 9h à la Chambre de Commerce de Dakar, en CRD de sensibilisation sur les programmes de financement des jeunes. Docteur Aoub Bintadem, championne du monde en médecine et les chercheurs dans le Centre africain d'excellence en génomique sur les maladies infectieuses. Son ambition est de faire bénéficier de son expérience aux étudiants sénégalais. Nos reporters Habib Fay et Moulidiop l'ont rencontré. C'est la nouvelle championne du monde en médecine. Docteur Aoub Bintadem est chercheur dans le Centre africain d'excellence en génomique sur les maladies infectieuses. Ses recherches viennent d'être couronnées par l'American Society of Tropical Medicine and Agene. Le prix Alain McKeel récompense les recherches des données scientifiques. J'ai fait de la biologie moléculaire. Nous, on étudie les virus, les parasites et les bactéries qui causent des maladies à potentiel endémique comme Ebola. Docteur Dem travaille plus sur le parasite qui cause le paludisme. Avec ce prix, elle devient la première femme à l'emporter. Une prouesse inattendue après deux ans de dur labeur. C'était une compétition très serrée et voilà, c'était une reconnaissance. C'était une grande fierté dans ce processus et c'était un grand soulagement vraiment. Docteur en biologie, par ailleurs responsable de la plateforme génomique de l'hôpital de Dantec, elle compte aujourd'hui rester au Sénégal pour faire bénéficier son expérience aux jeunes étudiants de ce pays. Participer dans l'encadrement des étudiants, dans leurs travaux et aussi être un mentor, un futur mentor pour eux aussi. Mais tout son succès, elle le doit, dit-elle à son mentor qui, complet de joie, se voit évaluer après dix ans de formation. Ému, j'allais dire, j'ai été récompensé plusieurs fois, mais quand ton élève, en tout cas ton produit, arrive à un sommet extrêmement important de la hiérarchie au plan mondial, bon, tu te dis d'une part que je les ai encadrés, je les ai bien formés. Le prix Alain Djimakil vient s'ajouter à une liste de récompenses du Centre africain d'excellence en génomique sur les maladies infectieuses. Awa, épouse d'un imam et mère d'un garçon, désormais, elle se forge une réputation internationale de penseur en matière des maladies infectieuses, à 42 ans. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamoudoufal, les Burkinabés. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire le président de la République. Tout à fait, chère Tidane Diou, exactement 6,5 millions de Burkinabés ont voté ce dimanche pour élire à la fois le nouveau président, mais également l'ensemble de l'Assemblée nationale, 13 candidats étaient en liste ou sont en liste et le dépouillement a débuté depuis hier. Un récit signé Thierry Mbarniaï. Près de 6,5 millions de Burkinabés ont voté ce dimanche, 22 novembre, pour élire à la fois le nouveau président, mais aussi l'ensemble de l'Assemblée nationale. Ils sont 13 candidats à briguer la magistrature suprême, dont le chef de l'État sortant, Rochemarque Christiane Caboret. Le dépouillement a débuté ce dimanche soir. Les résultats seront envoyés au centre communal pour une première compilation. La journée s'est bien passée, sans incident majeur, dans une ambiance plutôt sereine. D'ailleurs, la commission électorale, la CNI, par la voix de son président, Newton Ahmed Barich, s'en est réjouie à la mi-journée. Elle a tout de même reconnu certains retards à l'allumage des problèmes de logistique, de matériel qu'elle disait encore en train d'acheminer dans l'après-midi. Dans certaines zones où la CNI ne pensait pas pouvoir ouvrir des bureaux, certains bureaux ont pu ouvrir. Et dans d'autres zones, principalement en raison de la situation sécuritaire, des bureaux prévus n'ont finalement pas pu ouvrir et certains ont même dû fermer. Des bureaux vides à côté d'autres surchargés. C'est à Ouagadougou. Il n'y avait pas le même engouement qu'en 2015, où la participation avait été forte dans l'ensemble. L'ambiance a été assez calme. Merci. En Côte d'Ivoire, des milliers de personnes ont assisté à l'unimation des jeunes tués lors de manifestations à Daoukouro. Elle exige toujours le départ d'Alassane Draman Ouattara, président de l'Ouverement élu. Nous écoutons la réaction l'un d'eux. Le coupable est là. Mais si en 2010, selon les enquêtes, vérité et réconciliation, les soldats de M. Alassane Ouattara ont tué plus de 700 personnes, chers frères, 80 personnes, qu'est-ce que 80 personnes vont faire à M. Alassane Ouattara ? Qu'est-ce que 80 personnes vont faire à RHDP ? Soyez rassurés. Pour l'instant, nous sommes en train d'enterrer nos morts. Mais nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, là où on va marcher, pour dire non à Alassane Ouattara, tous ceux qui vont nous agresser, ils seront tenus pour responsables de toutes les troupes. L'Ethiopie, une offensive de grande avirgule contre Mekele, la capitale de la région du Tigré, dans le nord de l'Ethiopie, serait imminente. C'est ce qu'a annoncé l'armée éthiopienne, après plus de deux semaines de combat contre les séparatrices tigriens, dans cette région quasiment coupée du monde. Une menace renforcée par l'ultimatum lancé par le premier ministre Abiy Ahmed en joignant les dirigeants du Tigré à déposer les armes sous 72 heures. En Éthiopie toujours, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a posé un ultimatum de 72 heures au dirigeant de la région dissidente du Tigré cible d'une offensive militaire dernier sens. Donc pour eux, de déposer les armes. Le nouveau chef a été désigné, donc c'est pour parler, des djihadistes par Al-Qaïda au Maghreb islamique Akmi. L'organisation terroriste a également confirmé le décès de son émir historique, l'Algérien Abdel Malik Droukdel. Selon le site Intelligence Group, l'entreprise basée aux Etats-Unis, qui surveille les djihadistes, a annoncé qu'Akmi avait exhibé le corps de son ancien dirigeant. Dans une vidéo, pour la première fois, Abdel Droukdel a été tué au cours d'une opération de l'armée française en juin, dans le nord du Mali. Nicolas Sarkozy, une affaire dans l'affaire, celle dite des écoutes aînées, dans le cadre de l'affaire Betancourt, dans laquelle l'ancien président a depuis obtenu un non-lieu. Nicolas Sarkozy est jugé sur la base d'écoute téléphonique entre lui, son avocat Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert Azibert. L'ancien président est soupçonné d'avoir obtenu, auprès du magistrat, via son conseil, des informations secrètes sur un pourvoi en cassation, en essence d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. Et nous terminons toujours des milliers, c'est toujours en France, des milliers de personnes ont participé à des rassemblements dans plusieurs villes françaises en faveur de la liberté d'expression, afin de protester contre une proportion de loi pénalisant la déformation malveillante d'images de policiers. La fronde contre cette loi, controversée dans les milieux journalistiques, continue à s'étendre avec plusieurs milliers de personnes. C'est tout pour cette page internationale, chère Tidjan Djao. Merci à vous, Moudouf Al-Fati, c'était la première tasse actue de ce matin. Merci beaucoup à vous, les gars, Moudouf Al-Fati, chère Tidjan Djao, pour la première tasse actue, rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof Moumelni. Là, nous avons une petite revue de titres quand même. Nous avons évoqué toutes les réunies actuelles du week-end avec Ben, le Dôme Sénégal, Moudouf Al-Fati, chère Tidjan, nous avons une médecine. Ah oui, on l'a vu, c'est plus là, le docteur. Je pense que quand même, c'est magnifique. C'est vraiment fort. C'est des compétences, le savoir-faire est là. Il suffit tout juste d'accompagner. Comme Nym Kouké aussi, j'ai bien apprécié, là où elle dit, qu'elle compte rester au pays malgré ce phénomène de fuite des cerveaux. Oui, c'est une réalité. C'est vraiment faire bénéficier son expérience aux étudiants qui s'activent dans ce domaine. Vraiment, bravo à elle et qu'on espère que d'autres vont suivre. Ah oui, on l'espère bien. On va retrouver tout de suite Chine Gia pour la revue des titres. Merci. Il faut rassurer, chérie, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de Tiana Ba dans les journaux. Parce que l'autre jour, là, il n'était pas là, mais il a lu... Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi l'histoire. Non, il avait lu la une dans le journal qui parlait de Tiana Ba et il a subitement pris peur. On le rassure. Bon, chérie, rassure-toi, donc, il n'y aura pas de Tiana Ba. C'est la bobisse. Alors, la revue des titres.